Je sens que l'émission vous a plu. C'était thématique Saint-Valentin depuis le début. Vous connaissez le dicton. À la Saint-Valentin-Jutin, tiens la main, vive pour la Sainte Marguerite. Ben quoi ? C'est pas normal. Demain, vous savez, c'est la Saint-Claude. Et c'est quoi la spécialité à Saint-Claude ? Les pipes. Voilà. On fabrique des pipes à Saint-Claude. Déjà ce matin au bureau, on va tout dire aux gens. Il s'est levé à un moment de son bureau. Il a dit, bon, je suis rédit. Je me suis dit, ouh, ça commence bien la journée. Vous l'avez pas dit. Vous l'avez pas dit. Si vous l'avez dit. Donc, bien sûr. Saint-Valentin, on parle du cœur, bien sûr, monsieur. Oui, du cœur. Hervé, aujourd'hui, les remarques. L'association Les Aiguilles. Si les gens, ils ont peur des aiguilles. Écoutez, ils voient des piqûres. Vous avez dit à un moment, l'association Les Aiguilles. J'ai dit l'association Les Aiguilles. Oui. Alors, donc, vous vous organisez demain une journée du cœur, le jour de la Saint-Claude. Bon, après, le cœur, il faut que ça pompe aussi bien. Mais c'est... C'est pas demain, c'est le 22 février. Ah, c'est le 22. Du coup, je remets en doute, je remets en question les aiguilles aussi. Excusez-moi, oui, voilà. Pouf, pouf. Mais moi, j'ai trouvé le truc. Moi, j'ai trouvé le truc. J'habite au 3e, sans ascenseur. Comme ça, quand les bains qui montent, ils ont déjà le cœur qui bat. Après, il faut juste éviter qu'ils claquent la horte. Mais enfin, vous avez aussi dit, oh, les gâteaux et machin sans lactose. Je préfère manger une carotte. C'est aussi sucré, la carotte. Enfin, bref. Donc, bien sûr, aujourd'hui, Saint-Valentin, on a Nathalie Péchala. Oui. Thématique, le patin. Oui, le patin, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je fasse vite. Non, non, vous avez le temps, mais j'attends la chute. J'étais sûre que vous alliez faire un jeu de mots, mais j'attends de voir comment il va être. Le patin, c'est une activité glissante qui peut déraper. Oui, oui, c'est ça, rouler un patin. Est-ce qu'on peut faire un patin en patin ? Oui. Mais il faut d'abord briser la glace. C'est ce que j'ai fait, moi. Ah oui, les images en noir et blanc, là, les premières images, c'était pas moi, je signale tout de suite. Il paraît qu'il existe même des tapins qui font de bons patins, mais ça, c'est très rare aussi. Alors, sinon, le patin, on dit aussi rouler une pelle. Mais ça, il ne faut pas prendre de râteau. Ouh là là, c'est dû à elle, là, aujourd'hui. Mais ça, attention, ça, Nathalie, ça, c'est le vocabulaire du jardin. Il fallait quand même que je la place, le vocabulaire du jardin. Bon, vous regardez vos paris matchs habituels et vous comprendrez. Donc, nous passons au chroniqueur. Candice, t'as pas compris. En 10 secondes. En 10 secondes, ah oui, le rouge à lèvres. Oui, non, mais il vaut mieux avoir un rouge à lèvres qui fait une marque dans le cou que les rouges à lèvres sur les dents. Et je regrette une chose quand même. On est la Saint-Valentin et Quentin, il n'a toujours pas sorti sa baguette magique. Oh ! Eh bien, écoutez, on terminera sur la baguette magique de Quentin.